Je suis très petite mais je provoque d'énormes dégâts sur vos cultures et je donne des cauchemars aux producteurs comme ici à Kpimeseva. C'est un petit village à 130 km au nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo. L'année passée, on a fait un champ de maïs, cette chenille nous a dévasté et ça nous a fait perdre, c'est-à-dire qu'on a reçu un crédit pour ça. Nous avions payé comme ça et ça ne nous a pas avantagé. Le Spodoptera frugiperda, encore appelé chenille légionnaire, est un ravageur terrible de quelques 80 plantes dont notamment le maïs, le sorgho et le myl. D'après des chiffres, cette chenille a détruit plus de 290 000 hectares de terres cultivées dans 4 pays africains en quelques mois. Sa présence est confirmée dans plusieurs pays d'Afrique. L'espèce a été signalée pour la première fois sur le continent africain en 2016, au Nigeria, à Sao Tome et Principe, au Bénin et au Togo. Un pays comme le Brésil dépense environ 600 millions de dollars par an pour lutter contre cette chenille depuis 2016. Mais au fait, comment reconnaître et identifier physiquement le Spodoptera frugiperda parmi d'autres chenilles ravageurs des cultures ? Ce jour-là, le technicien agronome à Djevi avait rendez-vous avec des producteurs agricoles de Pimé-Séva. Bonjour. Bonjour. Salut, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans un champ de maïs. C'est pour apprendre à déterminer les dégâts du Spodottera, Fugipeda et comment traiter nos champs. Maintenant, quand on vient au champ, quand on somme le maïs, après 10 jours, nous devons commencer à vérifier s'il y a les œufs. Comment vérifier s'il y a les œufs ? Chaque jour, quand nous venons, on va prendre les diagonales. On vérifie sur les diagonales. Au moins, tous les plans sur la diagonale pour voir s'il y a les œufs. Comment on fait ? On vient par exemple, on prend les feuilles comme ça, on vérifie s'il y a présence d'œufs. Les œufs sont pondus sur la face intérieure ou extérieure de la plante et les œufs sont couverts d'un filament. Quand il y a l'éclosion maintenant, les larves, certains ne vont descendre pas d'un filament de soi par terre et vont coloniser les autres plans qui sont aux alentours. Qu'est-ce qu'on remarque ? Les jeunes larves commencent à manger la partie tendre de la feuille et laissent le signe là. C'est les signes que ce sont les chenilles qui sont nouvellement sorties, qui ont mangé les feuilles comme ça. Donc quand on commence déjà à voir ça là, c'est le signe de Spodo Terra. Le Spodo a une manière spécifique de manger. Quand il prend la feuille, il mange la feuille, il laisse des dégétions comme ceux-là à l'intérieur de la feuille, vous voyez. Et il se nourrit jusqu'à un certain âge, il va redescendre, pénétrer dans le sol et va devenir une pulpe. Ces larves sont caractérisées par un Y sur le front. Quatre points. Sur le dernier segment, trois bandes jaunes. Si vous voyez bien, il y a un, deux et trois. Trois bandes jaunes sur le dos et une bande noire de chaque côté. D'après les chercheurs, le papillon adulte pond entre 100 et 200 oeufs en deux ou trois jours et qui met 14 jours pour éclore. Elle passe six étapes. À la sixième, la larve pénètre dans le sol, effectue la pupaison et huit ou neuf jours au plus devient un autre papillon. La chenille légionnaire peut engendrer quatre à six générations par année selon les conditions. Toute chose qui montre à quel point la chenille légionnaire est un ravageur infatigable. La dizaine de producteurs ayant participé à cette séance, en plein champ, semble avoir appris la leçon et apprécie. Aujourd'hui, vous êtes venus pour nous informer de cette chenille. Ce qui m'a encouragé, c'est que prochainement, nous serons en mesure de les traiter. Et que prochainement, on aura assez de produits. Ça va nous avantager. Ce que nous avions perdu l'année passée, nous allons récupérer de le navan. Après le temps de l'identification de la chenille légionnaire et les signes de sa présence, vient celui du traitement du champ infesté. Et la tâche est immense et harassante. Sous-titrage Société Radio-Canada